Alors, après l'entrée, on s'est allé. Donc, je vais vous parler, c'est l'intérêt que ce soit pour les expressions angulières de 2.5 et PSRE. Donc, oui, c'est un peu obligé, mais c'est un peu le toit qui n'a pas changé vraiment ce que j'ai fait, vu que les bases qui sont également n'ont pas changé non plus sur les dernières années. Donc, on a un tout petit peu de technologie, donc c'est l'idée des expressions rationnelles. Alors, en fait, normalement, au vrai terme, si on reparlera, c'est sur rationnel en termes de mathématiques. Mais, comme en fait, en anglais, l'expression ne s'est pas de regular expression, donc c'est devenu l'idium reggaex, donc c'est pour ça qu'en français, l'attraction incorrecte, mais qui reste beaucoup lourd, c'est l'expression angulières. C'est juste pour préciser. Un tout petit peu de théorie, on y rapporte de ce slide, vous en faites pas. L'expression angulières s'appuie sur tout un plan de démathématiques qui s'appelle la tournette de trois mois de finis, et il est bien informel. En particulier, tout ce qui est des grammaires dont je fais correspondance, dans lesquelles il y a déjà des grammes que je suis aussi allé à la déterminer. Il y a en particulier deux types de poitiers de l'automate, ce sont les déterminatités qui sont finies de l'automate, c'est-à-dire les automates finis à la fin déterminée, c'est-à-dire qu'on est capable de prédire à quel moment ils vont s'arrêter, et donc, leurs contreparties évidentes, qui sont les graines alpha, et non déterministiques finis de l'automate, c'est-à-dire qu'on ne sépare qu'un certain nombre de sous-terminés. En fait, les moteurs d'expression nucléaire sont typiquement soit dans un cas ou dans l'autre, par exemple, un que je traiterai, qui est le R2, les moteurs de Google, est globalement basé sur un DFA avec des améliorations. En fait, la même chose, c'est que les DFA sont très rapides, mais il est très difficile d'habiter les fonctionnalités dedans parce que, pour être rapide, justement, en fait, on ne peut pas acheter beaucoup de choses dedans. Il y a une affaire sur ceux qui font le plus de fonctionnalités, mais on pense en partie du défaut qu'il est difficile en fait de savoir de les limiter en termes de temps d'expression. Il faut toujours un peu à dire qu'il faut lancer quelque chose. La plupart, en fait, des moteurs d'expression nucléaire sont que d'autres d'infants parce que les Pearl, c'est une pièce qui ressent vers l'infant. Alors, en historique, en fait, l'expression nucléaire s'est apparu de vraiment très longtemps dans l'histoire d'Unix. C'est apparu avec le Q&A des territoires, des rêves, en fait, je ne sais plus ce que dire le G, mais le rêve, en fait, c'est en douleur à très chouette, tout simplement. Ça a été ensuite, c'est apparu dans un nom là-dedans, il y a aussi un peu d'un autre. Ça a été un peu en plus après, refactoré pour faire une bibliothèque, j'ai dit la bibliothèque posée sur Egex. Larry Wall a pris une des implementations de cette bibliothèque, c'est Larry Switzer. Il a foutu ça dans le cadre 5, il a commencé à rajouter une et d'autres qui ont commencé à ajouter une telle fonctionnalité, il y a des gens qui ont fait ça absolument génial, en particulier le mec qui était derrière Post-Fix, c'est le nom de moi, qui voulait ça dans, en fait, dans Post-Fix. Le problème, c'est qu'à l'époque, on ne pouvait pas utiliser le modèle d'expression bien avec l'heure en dehors d'heure. C'est un déjeu qui est très intéressant et donc, en fait, il a réimplanté les fonctionnalités du moteur des moteurs mais sur le cadre du modèle extérieur qui est devenu PCOE mais c'est incompatible avec les régulards très chiennes qui est utilisé dans pas mal d'autres langages. C'est utilisé dans THP, c'est utilisé pendant l'expression hydrosique, c'est plus le cas. C'est utilisé dans le besoin rapage, dans le SPF, dans le box-risque, dans le reste du monde. Pratiquement tout le réseau génie qui ont donné l'institut de négociation à l'égal et qui ont utilisé la SCA. Et, juste pour préciser, en fait, il n'y a pas de concurrence entre les équipes de développement. C'est idiot à dire mais voilà, autant d'hésite de le préciser. Ce sont des gens qui parlent en soi. Par exemple, en 2007, en fait, quand le PCOE est pris de la lance sur 35, donc les équipes de transport, en fait, on dit bon voilà, on a déjà réplanté toutes les fonctionnalités qui avaient été actuelles dans les CRE et après, il y a des gens qui ne connaissent pas qui ont été réalisés et quand même, histoire de pas de chien, ils ont proposé aux gens de PCOE qui ont été ramenés en gros, les deux moteurs sont quasiment équivalents à 2-3 fonctionnalités. C'est vraiment, on est à 2-3 différences pour eux et ils sont à quasi équivalents ce complexe. Donc c'est quand même une bonne chose, ça fait que ça fait une très très saine émulation. Et alors après, il y a tous les percistes donc ça c'est plutôt le dernier qui s'est laissé de la côté où le dernier mot a totalement réinventé la notion d'expression angulière et ça c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas, on va vraiment parler ici de tout ce qui est dans le simple PCOE. C'est juste pour replacer tout ce dont je vous parlais dans le contexte historique donc ça en fait c'est vraiment les années 70-80 maintenant et ça c'est vraiment dans la lune et maintenant les livres. Donc déjà un peu le fonctionnement de base. Donc de base, c'est lié comment ça fonctionne c'est déjà en fait de la recherche de correspondance de caractères on travaille sur des caractères. Toujours un peu à préciser quand on travaille sur des choses de nicode il faut bien marquer je pensais les chaînes en unicode ce qui était la progression précédente que vous aurez vu sinon elle rentrait sur des optés et à ce moment-là on ne prend pas un code qu'on veut donc il faut toujours bien penser à indiquer que les chaînes sont bien encodées en unicode. Donc un motif c'est de composer déjà de caractères normaux donc quand on a une chaîne et qu'on lui passe donc tout ce qui est normal c'est pas en trinçage on lui passe une suite de lettres il va simplement chercher à correspondre cette lettre à voir s'il est présent dans la chaîne ici ou alors s'il est présent dans la chaîne elle voit donc ça va correspondre si l'espace est de base est un caractère comme un autre donc le voir ça va aussi correspondre et une chose importante à noter c'est qu'ils veulent le moteur ils vont chercher la première correspondance c'est pour ça qu'ici si on cherche HAT on pourrait dire on veut le mot HAT mais en réalité ils vont prendre les trois comparatrices ici de HAT ça peut pas être idiot mais c'est important de souvenir que c'est toujours la première correspondance qui apprend en compte de base il n'y a pas à comment dire naturellement à moins de redire je veux la troisième concurrence de telle pression du lien dans une chaîne à la base il n'y a pas de moyens on prend toujours la première en fait si on veut la troisième il va falloir prendre la première puis la virer la seconde puis la virer puis la troisième ah c'est celle-là je l'aime c'est idiot mais en fait dans là c'est la page que je l'enverrai ici ça c'est plus en fait justement extérieur ou à la syntaxe même avec la première distribution du lien mais de base la distribution du lien n'est là que pour faire correspondre pour trouver la première correspondance ou pour tout les trouver c'est un peu binéaire c'est soit il va chercher soit tout mais il n'y a pas de moyen de dire je veux la troisième ou la deuxième il faut en fait itérer pour prendre la première résultat etc après donc il y a déjà pas mal de mécanisme de métacaractère en fait pour commencer la syntaxe des destinations du lien donc c'est tout cela on verra au fur et à mesure un peu à quoi ils correspondent mais il est important de savoir que ce sont justement des métacaractères et donc si on veut chercher ces caractères là il faut en les protéger donc si on met la plus directement donc correspondant à plus plus ici ça va avoir un sens donc il faut pour supprimer sa valeur spéciale son sens spécial il faut le protéger comme bien souvent avec anti-slash donc à ce moment il perd les métacaractères perdent leur signification spéciale et lui met des caractères comme les autres et donc ici anti-slash plus ça veut dire cherche-moi un plus et donc là ça corresponde de la même manière le slash qui lui est de base du séparateur de l'expression du lien il va le protéger après on peut en fait comme c'est l'opérateur de match n on peut changer le caractère séparateur et enfin il y a des séquences d'échappement qui justement commencent avec un anti-slash c'est là en fait qu'on a une certaine simétrie c'est qu'en fait les métacaractères de base eux ont une signification spéciale et pour retirer la signification spéciale on les protège avec un anti-slash tandis que les séquences d'échappement typiquement en fait ce sont des séquences qui commencent par anti-slash suivies donc c'est par exemple la tabulation anti-slash t ce sont des caractères c'est classique en tout en pratiquant du langage l'interceptir anti-slash etc mais aussi donc les manières de parler d'indiquer des caractères par leur numéro donc ici on met les caractères avec leur code est-ce on peut faire parler les caractères en mettant leur code une code nous il y en aura quelques autres est-ce que tout le monde va commander à ranger non est-ce que ça va aller comment vous repartir bien ton chef va commander pour toi et je vais prendre le tien tu ne veux pas de bien donc première chose particulière qu'on va arriver ce sont les classes de caractères c'est-à-dire l'un d'un vu pour l'un chaque en fait ici chaque atome donc là par exemple l'atome c'est l'analyse quand c'est chiant anti-slash 143 on va prendre le caractère octane 143 etc chaque atome t correspond à un caractère et ici on a réellement un atome et un caractère de côté les classes et le conjoint comment c'est-à-dire on peut proposer plusieurs alternatives plusieurs choix donc c'est-à-dire pour chaque emplacement de caractère dans la chaîne ciblée dans la chaîne cible on va proposer plusieurs alternatives pour ça c'est noté par les crochets et ici on va par exemple pour répondre à la fois si on cherchait aussi bien au bat, cat, rat on va mettre crochet les différents caractères on va chercher donc ici B c'est R et après les cartes en suivant une manière un peu bête et méchante mais à une époque qui était plus optimale que d'autres de chercher un mot en étant sensible à la classe mais en fait pour chaque position on met les différentes possibilités de caractère c'est assez mouin la manière plus efficace de naître avec le slashing mais donc globalement c'est pas de naître ça permet donc de déjà indiquer pour une position d'aider un ensemble de caractères si vous avez des questions on n'hésitez pas à mettre on est là pour ça et après dans ces classes en fait on peut déjà mettre caractère par caractère mais si on met déjà c'est quand même un peu panverdant donc on peut aussi spécifier les intervalles de caractère avec tirer donc on met en fait les bornes qu'on veut donc 0-9 c'est à dire tout le caractère entre 0 c'est logique donc c'est équivalent à la suite pareil pour A-Z c'est équivalent à l'ensemble des lettres en minuscule donc on l'imagine pour en mettre ça en minuscule donc un légende typique c'est si on spécifiait on recherchait les nombres en hexadécimal et bien on va devoir mettre 0-9 A-F en minuscule puis en majuscule donc là ça permet de chercher un chiffre hexadécimal donc ça c'est déjà des trucs pas mal mais on sait qu'après s'il fallait écrire ça même ça à chaque fois c'est pour être un peu pénible donc en fait il y a moins de deux classes qui sont bon je suis un petit grand il n'y a pas mal de classes qui sont très définies je ne sais pas non non on va les voir enfin donc on verra après donc ça ça nous donnera plus des exemples pour montrer on cherche on cherche n'importe quel n'importe quel nombre et une dernière chose qu'on peut faire dans la phase de caractère c'est mettre une négation c'est en fait au lieu de dire voici les caractères que je cherche on peut dire plutôt voici je cherche n'importe quel caractère sauf cela donc par exemple j'ai vu tous les caractères sauf les nombres et un exemple typique c'est genre d'une manière un peu dégueulasse quand on veut manipuler l'HTML ce qui est très mal mais bon il y a des faux c'est petit c'est on va mettre crochet caractère et en nous rend de faire c'est à dire sauf les zones qui sont les marques de l'HTML et on va chercher ça on va tirer chercher le texte mais dès qu'on va comprendre le value on va arrêter donc tout ça c'est pas mal mais donc voilà on a déjà trois trucs il y a d'autres choses je ne vais pas tout vous montrer je ne vous pas souciance avec les exposifs qui sont d'autres moyens mais ce n'est pas ce qui est peut-être utilisé donc déjà tout ça c'est déjà pas mal mais s'il ne fallait pas se frapper tout ça ça pose un peu n'importe il y a déjà beaucoup de choses qui ont été prédéfinies donc point par défaut c'est à mettre les caractères et il signifie tous les caractères sauf le retour chariol sauf le retour à la ligne sauf quand il est en du value etc là il perd sa signification anti-slage d Johnson c'est house et ça permet de dire tout chiffre décimal anti-slage w c'est le moyen ménotechnique anti-slage g c'est comme digit en anglais on ici le décimal anti-slage w c'est pour chercher tout caractère de mot donc c'est tout caractère un word c'est un word caractère donc c'est word w donc en fait c'est tout ce qui est les lettres on va faire un artère 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 plus les chiffres plus le caractère un artère un artère un artère qui a été jugé de faisant partie ça l'espace anti-slage s donc c'est comme space ça va correspondre à tout ce qui est espace donc l'espace l'angle normal mais aussi la dégradation l'essai de ligne peut-être un ou deux autres je ne sais plus en fait il y a des accorécentes comme le anti-slage H comme l'espace horizontal donc qui comprend aussi pareil l'espace star l'activation certains espaces spéciaux parce que dans l'éclode il y a il y a au moins je crois trois formes d'espaces nuls qui servent si on fait un des bons c'est câble ou non c'est câble plus il y a je crois facilement dix variations différentes d'espaces mathématiques et je ne serais pas sûr qu'il y ait des langues d'espèces du genre le montbouillé ou le loyain qui ait besoin d'utiliser des espaces encore différents donc il faut savoir dans l'éclode il y a une quantitude absolument hallucinante donc ces classes permettent aussi un peu de mettre tout ça dedans avec un truc qui isale anti-slagé ce sont les espaces enfin c'est pour l'espace vertical donc c'est les solimes et ceci l'établition verticale donc c'est ça il y en a besoin et anti-slagère c'est le solime donc c'est le solime il y a plusieurs types de solides il y a les deux solides traditionnels qui sont le CR et le LF en mesquille le CR c'est celui qui était à la quantité sur le RAC le MF c'est celui d'unique sous une dose c'est typiquement la séquence CR plus LF et en fait anti-slagère ça peut nous prendre tout ça en disant bon voilà tu te débrouilles je veux un solide et voilà sans compter non plus au niveau d'histoire devant c'est un petit chose à rajouter un nouveau caractère qui est le solide et qui est en train de l'achat donc normalement ce CR va prendre tout ça en compte si ça rend ça indique c'est un écouressant c'est une certaine chose ça fait des années que les gens qui ont fait de l'analyse de texte de protocole se sont emmerdés ce genre de machin là donc ça c'est les classes prédéfinies pour dire voilà on cherche des caractères en fait il y a les classes inverses donc celle-ci était en minuscule et bien les classes inverses vont être en majuscule sur les classes négatives donc anti-slage D c'est tout ce qui n'est pas un digit anti-slage tout ce qui n'est pas d'un certain mot anti-slage vantel c'est tout ce qui n'est pas d'un espace anti-slage vantel anti-slage vantel par exemple celui-là est très très pratique et très souvent utilisé pour dire justement au lieu de faire par exemple un split en perles sur les espaces parce que potentiellement ça va séparer sur des espaces que j'ai pas envie on va plutôt faire des espaces sur le minière en cherchant tout ce qui n'est pas de l'espace ça se voit à un certain nombre là qui est en train on va chercher un peu n'importe quoi mais c'est pas le choix de dire voilà là je vais chercher tout ce qui est un bloc de caractère jusqu'à approcher l'espace je m'en souviens donc alors quelques autres exemples donc voilà un format de par exemple le mini-seconde ça paraît 2 points on va faire ça avec anti-slage d'anti-slage d'eux 2 points etc ça permet de faire une transparence là-dessus en prenant tous les noms évidemment ça ne fait pas une ça ne fait pas aussi cause pour des choses qui ne sont pas des fraiseurs puisque là on n'a pas de validation on peut mettre 25 heures 72 minutes ce qui n'a absolument aucun sens mais bon là c'est vraiment des exemples très très simples juste pour reprendre les exemples pour montrer donc là on a noté que l'anti-slage d'eux ne comprend pas les signes du nom donc si on cherche à l'ordre des signes il faut le rajouter dedans le point le point comme vous avez vu c'est à mettre un caractère par défaut qui veut dire n'importe quoi donc si on veut qu'il perde et qu'on veut faire croisement au caractère point eh bien ceux qu'on le protège avec anti-slage ceux qu'on le met dans la classe il perd sa signification alors une autre un autre aspect de l'identité ce sont ce qu'on appelle les antres c'est à dire l'art on cherche un peu voilà on cherche un peu en ce temps les antres je pense un peu comme on dit pour ancrer la recherche à des emplacements particuliers de la chaîne dans certains points la chaîne la première c'est de les tout en caractère pour ancrer en début de chaîne et donc voilà donc ici si on cherche en âge par exemple au soleil on cherche caractère le soleil ça n'a pas trouvé puisque le soleil n'apparaît pas en début de chaîne n'apparaît après d'autres trucs donc là ça n'a pas croissance si par contre on est évidemment caractère le beau là ça va fonctionner l'inverse dollar qui lui va chercher en fin de chaîne alors là on peut dire en petit mot de technique ceux qui connaissent le vieil c'est la plus de dollars par exemple c'est pour aller à la fin de la ligne donc là pareil le beau dollar ça n'a pas croissance puisque derrière il y a le soleil donc ça n'est pas la fin de ligne un truc sympa c'est qu'en fait c'est fin de ligne mais que la fin de ligne donc là le soleil correspond mais ici j'ai mis l'exemple soleil donc beau soleil en direct c'est bien la fin mais si vous avez un retour chariot derrière en peur ça correspond aussi ça c'est un petit truc sympa c'est que il dit bon ok en fait il y a la soleil mais bon quelque part entre guillemets ça ne compte pas peur c'est entre guillemets mais là en fait le soleil il compte pas donc c'est un truc qui est assez pratique justement donc ça évite de devoir directement faire des prêts très courts sur la chaîne pour faire des champs pour des solines etc c'est un truc qui est très surutile pour dire voilà on n'a pas besoin de s'embêter le dollar signifie en fait un peu en fin de chaîne ou en fin de lignée et donc un autre truc qui est assez utile c'est anti-slash b qui a une frontière de mots donc anti-slash b c'est pour roi bande d'arri donc c'est p c'est en fait c'est donc comme on l'a dit les autres c'est toujours contrairement en fait tout à l'heure les atomes ce sont pas d'un caractère l'ombre c'est quelque chose de c'est un espace qui intervient entre les caractères donc la bande d'arri en fait elle intervient entre deux caractères qui sont un anti-slash b entre un war entre un caractère de mots et un caractère de mots ce qui est logique qu'en fait dans un caractère de mots on est dans un mot et ce n'est qu'à frontière de ce mot donc quand on est quand on va voir un mot un caractère de mots qu'à ce moment là on a la frontière qu'on vient de passer donc ce qui permet de d'avoir plus de frontière entre ces jouets de la frontière et elle correspond aussi même si on est en début ou en fin de chaîne donc là de la manière que tout à l'heure anti-slash b beau on va pour trois puisque on a il n'y a rien d'avant mais quelque part c'est une frontière de mots donc évidemment par contre beau si on met l'anti-slash b derrière ça ne va pas correspond puisque derrière il y a un comment du caractère du texte et de la manière sur la épreuve voilà ça je n'ai pas été trop rapide après on va voir les quantifier donc le quantifier c'est pour régler un sous-motif c'est-à-dire donc là on a plus des atomes qui correspondaient un seul caractère de la beauté maintenant on va pouvoir un peu mettre et dire voilà bon donc c'est ces caractères par caractère on va remettre plusieurs caractères un fois donc pour ça on va utiliser les quantifières donc étoiles pour spécifier pour dire que l'atome auquel ça fait que ce quantifier peut se répéter entre 0 et plusieurs fois plus une ou plusieurs fois pour l'intégration c'est 0 ou une fois donc ça c'est un peu les trucs qui prédéfinissent les trucs simples qui sont assez utilisés après on peut vraiment être beaucoup plus précis en disant je veux qu'il apparaisse exactement une fois ou je veux qu'il apparaisse au moins une fois mais bon 100 lignes supérieures ou entre entre deux limites entre n et m donc en fait ces quantifiants-là peuvent s'exprimer sous cette forme-là donc en gros ça c'est comme si on avait 0, ça c'est 1 comme 1, et ça c'est simplement 0 donc c'est voilà ça c'est que si on n'a pas besoin d'avoir un très très petit on peut que ça apparaisse entre genre 5 et 10 fois comme on le disait souvent généralement on se rend compte de ça alors quelques outils d'exemple et bien ici pour chercher crinx avec 3 on va simplement mettre A+, donc on dit A et on va obtenir plusieurs donc on va mettre A+, donc on peut aussi écrire sur ces formularies c'est un problème mais ici justement si on dit par contre si on passe sur la limite à 5 là ça n'a pas marché parce que là on a un équipement qui est logique donc aussi on peut dire voilà je veux si on cherche par exemple avec deux digits un mot donc un antichage de plus plus de digits donc le plus va correspondre sur des mots qui peuvent être de longueur différentes par contre l'antichage D comme on dit pour fonctionner en 2 ça ne pourra marcher mais ne correspondre que sur D que sur deux chiffres si on a 3 ça ne correspondra pas en fait ça correspondra au début mais on va laisser attendre les chiffres bon il y a l'exemple simple de recherche de récicler D4 bon encore une fois c'est en réalisation ça va même matcher les trucs qui sont corrects mais c'est vraiment pour l'exemple pareil c'est un exemple un peu plus complexe avec une classe où on dit voilà on va chercher tout ce qu'il contient tirer les antichage W on répète ça plusieurs fois jusqu'à une heure basse et après on répète encore une fois pour le nom de domaine donc c'est une manière très très simple de rechercher l'art s'il est probablement incorrect on va vous montrer un exemple et on va voir les autres quantifiants dans l'art les quantifiants dont par les fonds en fait les quantifiants sont avides c'est à dire qu'ils vont essayer toujours de correspondre au plus grand possible celui-là en fait ils vont essayer toujours de correspondre au plus grand possible donc en fait dans ce dernier exemple A plus on vous dit en fait combien il s'en prend en pratique il s'en prend le plus possible il va il y a 4A il va essayer il va prendre est-ce que je peux prendre les 4A oui bon bah je pense je pense que je prends les 4A il ne va pas s'arrêter au premier vous voyez il ne va pas s'arrêter il va prendre le plus possible de A donc là c'est pour ça il prend les 4 et des fois généralement c'est pas général et des fois ça peut se prendre un an et donc on peut spécifier en fait des quantifiants non avides en fait on reprend les mêmes mais derrière on ajoute le point d'interrogation et ça dit donc de la manière que tout à l'heure sauf que il va toujours de faire la correspondance mais au plus tôt donc si on reprend les exemples de tout à l'heure donc ici A plus mais pour interrogation il va s'arrêter depuis le premier il dit voilà j'ai un A j'en veux un ou plusieurs j'en ai un c'est bon alors tout à l'heure j'ai envie de dire genre je veux un ou plusieurs A et bien d'abord il s'en prend le plus possible et puis s'il ne peut pas il va s'en prendre un pour moi là c'est dès qu'il en a un qu'il est content il s'arrête et ça peut être énormément piégeux parce que dans le cas d'A plus il va forcément prendre un mais quand on met étoile 0 ou plus si on a 0 ça satisfait la condition et donc ici par exemple c'est assez contre-intuitif c'est pour ça je mets sa preuve c'est que A plus pour interrogation B étoile pour interrogation il ne peut pas essayer de prendre un B parce qu'un B étoile il le prend plutôt donc 0 ou plus il n'y a rien le premier il y a I j'ai un A là-dessus je suis content un B j'en veux 0 ben j'en ai pas je suis content donc là en fait il va prendre aussi le premier A c'est très très important du livre mais il va prendre le premier A si on voulait qu'il prenne des B il faut absolument que ce soit un plus et à ce moment-là il va prendre les 4 premiers A et le B c'est idiot mais il faut savoir que quand on joue avec le non-avide avec étoile en particulier étoile ça veut dire 0 ou plus c'est général si on met ça c'est pratiquement la garantie parfaite ça ne va jamais correspondre donc c'est généralement sur la forme quantifiée c'est plutôt quand on met plus cette voile parce que c'est là où on peut vraiment être le contre et il y a une dernière forme de quantifiaire qui est ajoutée dans 110 qui sont les quantifiants possessifs alors c'est une forme un peu particulière parce qu'en fait ça se comporte comme le quantifié rapide sauf qu'il n'essaye pas de rendre c'est-à-dire en fait il ne fait pas son appel de retour à rien il ne faut pas le faire c'est-à-dire pour parler de tout à l'heure de ce que vous disiez il va essayer de prendre le plus de caractères possible et si ça ne marche pas il va en fait revenir en arrière il va prendre un caractère de moins il va dire il va voir si ça correspond lui il ne va pas essayer ça il va essayer est-ce que ça marche si ça ne marche pas il arrête alors c'est pas un truc dont on a besoin de jouer au jour mais il y a des cas où ça peut se présenter donc là l'exemple c'est ici on met a plus a donc le caractère la partie a plus va correspondre au 3 premiers a puisque le dernier a est ici en fait plus précisément la manière où le moteur a fonctionné il a a plus il voit 4 a il va essayer de prendre les 4 a il dit après j'ai besoin d'un a alors là j'en ai plus a donc échec il refait un retour arrière il dit paf j'ai repris une position je prends 3 a et je prends un correspondant au plus j'ai besoin d'un a j'ai un a réussite donc ce motif là le a plus va correspondre il va trouver 3 et ce a il sert d'enlever si on met pour l'interrogation a plus pour l'interrogation il dit lui il fait l'inverse en fait il part il part de la droite il revient vers la gauche lui c'est un s il part de la droite de la gauche et il va vers la droite il fait a plus donc il cherche un premier a et dit j'ai besoin d'un a derrière j'ai un a j'ai un a réussite terminé donc c'est très rapide mais des fois c'est pas ce point et maintenant le possessif a plus plus a il dit et j'essayais 4 a ok je les ai donc le a plus plus c'est quoi les vérifier mais derrière j'ai encore besoin d'a ah mais j'en ai plus échec il n'y a pas de retour à arrière donc fin de quoi se pense en fait c'est vrai que ça ça peut paraître assez pas forcément utile mais en fait l'intérêt c'est que c'est ce qu'on appelle le contrôle de retour à arrière c'est pas un truc que je vous montrerai ici parce que c'est assez compliqué mais le gros point qui se joue tout à l'heure des NFA c'est justement qu'ils font beaucoup de retour à arrière c'est à dire ils vont faire un essai ah mince ça marche pas on revient en arrière et on fait l'essai dans l'autre branche c'est à dire avec d'autres caractères le problème c'est que c'est très coûteux forcément parce que on passe son temps à essayer 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 c'est très très coûteux donc le problème c'est qu'on essaye en permanence de limiter le nombre de retour à arrière qui vont être effectués et ça c'est un oeil sur des espaces de guerre assez complexes de dire bon voilà là c'est un truc en gros on sait que si ça ne marche pas il faut mieux partir en essai immédiatement et ne pas tenter plus loin parce que sinon le moteur va se perdre pendant des dizaines et des centaines de retour à arrière donc ça fait partie en fait un peu des techniques de contrôle de retour à arrière mais c'est aussi une illustration du fait que les NFA sont très puissants mais leur faiblesse c'est qu'ils peuvent vraiment un peu parment partir en vrai dans des analyses qui ne savent pas rien donc voilà j'ai discuté un peu un résumé pour dire voilà la recherche salive par défaut elle part donc du côté droit elle revient au fur et à mesure en place gauche la recherche comme on va dire c'est l'inverse en fait elle est banalisée comme ça au fur et à mesure et la recherche positive elle essaie de faire plaquer les choses et si ça ne marche pas elle s'arrête des données voilà ça va c'est un peu c'est pas forcément simple mais bon de toute façon je vous indiquerai des bibliographies si vous voulez aller courant alors après on va en donner un peu des groupes parce que là on a commencé à voir comment chercher les caractères maintenant ce serait bien d'en faire quelque chose donc les groupes c'est pour grouper les sous-motifs c'est déjà pour construire des expressions plus complexes et d'être aussi pour s'en souvenir donc on va voir ça parce qu'on parle des faux quand les groupes avec des parenthèses ils capturent ça veut dire que le résultat de ce qui a été capturé comme tout à l'heure j'ai dit voilà tes motifs par exemple ça va correspondre à ça comment récupérer le texte correspondant et bien on va le faire avec un groupe capturant justement donc ensuite on va pouvoir réutiliser la valeur référence et la valeur de ce groupe avec alors la vie syntaxe avec un c'est un charme système bleu le numéro correspondant je sais pas si j'ai dit le numéro fait ça correspond alors c'est un peu c'est assez archaïque en fait on prend ça sur ce genre et on compte les parenthèses l'ouvrantes et c'est le numéro c'est très archaïque on verra il y a un groupe plus sympa on peut aussi faire des groupes non capturants parce que les groupes capturants forcément comme il faut se souvenir de ce qui était capturé c'est aussi assez culturé au niveau des rentes arrières on peut faire des groupes non capturants qui permettent juste de grouper des sous-motifs mais sans faire de quelque part d'arrière ce qui permet beaucoup économiser donc eux ils sont très très beaucoup plus tôt donc eux il n'y a vraiment aucun besoin il n'y a aucun souci à les utiliser en épouser par contre il faut faire la neuf parce que ça ça consomme d'un peu de l'aigle alors dans quelques exemples on reprend un peu les mots tout à l'heure maintenant on va grouper et les groupes on peut eux-mêmes leur appliquer des quantifères donc ici ce groupe là il va permettre de récupérer en fait on applique ce truc là il va lui-même récupérer directement la chaîne il va directement correspond à cette chaîne là si on a les mots et l'espace qui se répètent là il y a l'espace qui fait partie du groupe donc d'une manière on adresse et on recherche une pv4 encore une fois c'est très très imparfaite c'est vraiment pour l'exemple donc là on va d'abord faire de nos capturants pour guillons on prend les trois premières composantes genre 180, 168, 1, 10 donc les trois premières composantes anti-slage d pour faire le groupe des nombres plus les chiffres plus les points on rappelle ça trois fois donc il y a tout à prendre la dernière composante donc un anti-slage d plus donc là on a fait un groupe non capturant parce que ça on se fout et les compétences pas en elles-mêmes et là on n'a pas encore récupéré la récipité donc maintenant pour récupérer la récipité finale on va rentrer tout ça dans un groupe capturant donc nouvellement la parenthèse donc là vous voyez en fait ici quand on cherche la fréquente on veut référencer ça on va compter les parenthèses donc voilà ça c'est la parenthèse 1 celle-ci c'est un groupe non capturant qui ne compte pas la même chose à d'autre mais on va compter comme ça donc c'est pas génial donc là l'exemple c'est si on cherche un mot répété donc on va chercher le mot les espaces et le mot humain donc là on va faire ça dans la chaîne même ça permet de dire voilà si j'ai l'eau et que derrière j'ai encore l'eau ça ça va quand même être de le trouver donc la première chose qu'on va pouvoir faire dans les groupes justement c'est déjà faire des alternatives c'est-à-dire mettre plusieurs comme disons une disjonction de ce motif donc il y a un choix de ce motif donc par exemple avec donc là le motif simple ça prendra celui de l'être on dit voilà on cherche un verbe suivi donc de l'espace suivi d'un objet ça c'est un groupe comme un genre l'IP l'IP route c'est assez simple donc là ici ils vont parler des groupes ici ce serait groupe numéro 1 donc la parenthèse ou en place c'est groupe numéro 2 voilà et donc après les captures alors voilà ce qui est très embêtant avec les quand on a des alternatives et des captures c'est que si on commence à avoir des captures au sein des alternatives la numérotation commence à venir assez chaude parce que donc l'on peut mettre en dessous là on a un groupe capturant là on a un groupe capturant ici on a un groupe non capturant dans lequel on fait le grand alternatif avec le temps plus un groupe et la manière traditionnelle de compter c'est de dire voilà comme je l'ai dit on compte les parenthèses ouvrantes et leur numéro ça va être le numéro du groupe donc groupe 1 ou 2 dans la première quartile groupe 3 et 4 dans la deuxième quartile 5 et 6 dans la première quartile et groupe 7 ce qu'il y a à la quartile après donc le point c'est que derrière récupérer savoir un quartile en été il va falloir alors est-ce que je vais tester ce qu'il y a dans dollar 1 dans dollar 2 ou alors dans dollar 3 ou alors dans dollar 5 donc ça peut être un groupe même donc un truc qui est appliqué récemment c'est ce qui s'appelle la remise des zéros de branche c'est un nombre très bizarre mais en fait c'est finalement c'est plus simple même si c'est un côté un peu complexe on pourrait dire comme ça au sens où chaque lieu à la tente de l'alternative va être copicité tout seul c'est-à-dire donc ça que c'est le point d'interrogation qui est pipe puisque c'est la pipe qui sert pour moi pour faire les intératives donc en fait ici dans un point d'interrogation donc le groupe ici ça va être 2 dans un deuxième intérative en fait voilà c'est comme si celui-ci n'existait pas et donc on recommence à 2 3 et ici il paraît c'est comme si deux points d'interrogation n'existait pas donc ça va paraître 2, 3 et là ça va être le groupe en fait le plus grand qui va suivre les autres alors ça peut paraître un peu compliqué comme ça mais derrière quand on dit quoi l'avantage c'est qu'on a dit qu'une seule variable à tester qui va être $2 alors dans l'expression d'hier c'est que j'ai pas indiqué on fait antislage pour récupérer la valeur du groupe dans le code code on fait $0 donc ici derrière un code comme ça on n'a plus qu'à faire à tester la valeur de $2 pour savoir en quel alternative on a été ce qui quelque part est beaucoup plus simple de devoir tester avec 3 ou 4 trucs différents ce qui est pas mal mais bon on peut faire bien il y a une nouvelle syntaxe de référencement qui a été créée avec parce que quand même c'est poussé en 10-slage 1 etc à un moment donné c'est genre on commence à avoir 10 groupes 11 groupes mais en 10-slage 15 ça peut aussi être un caractère surtout qu'il y a suivant si le groupe est existé ou pas ça peut être un caractère ou ça peut être pour la référence un groupe donc c'est devenu un peu dangereux un peu bordélique donc en fait il y a une nouvelle syntaxe qui a été ajoutée qui est en 10-slage g qui est numéro de groupe pour apporter une syntaxe non ambiguë pour référencer les groupes qui ont été calculés et on peut ajouter une nouvelle chose donc quand même il est positif donc c'est le groupe habituel mais on peut aussi dire quand même il est négatif en fait c'est le groupe qui était juste avant donc on peut faire en 10-lg moins simple c'est le groupe qui était juste avant donc c'est un peu plus relative à la distance totalement absolue ce qui n'est pas forcément très pratique donc on a ces quatre précédentes et donc tout d'un coup la duplication c'est bien plus simple à lire parce que c'est plus simple à l'autre que l'autre parce qu'on peut faire avec 1-slage g moins 1 donc c'est que ça ça va forcément référencer le groupe qui était juste à l'entrée et encore mieux on peut faire des groupes nommés parce que bon les numéros c'est gentil bon quand on est humain c'est plus facile de calculer du texte des noms on peut nommer les groupes avec donc la syntaxe c'est pour interrogation angle un nom angle fermant et on met son motif alors il y a d'autres syntaxes aussi qui sont connues je ne sais plus ce qui est indiqué donc on va dire c'est celle-ci c'est celle-ci qui n'a plus la cuisine et pour référencer le groupe alors au sein d'expression angulière alors il y a différentes syntaxes qui sont connues r'antislage g avec un ou à colla ou r'antislage g comme le présent on peut aussi passer à l'heure et à l'extérieur alors on regarde à l'extérieur donc là donc à l'expression angulière voilà tout d'un coup de poire on peut nommer ce motif là donc du poire et on peut s'y référer avec ce c'est l'appel c'est beaucoup de pratiques et à l'extérieur on va étudier les variables spéciales pourcent plus et pourcent moins pourcent plus en fait va contenir le nom c'est équivalent à ce qu'il y a dans un antislage dans le jour c'est la dernière valeur capturée du groupe tandis que pourcent moins ça contient tout ce qui a pu être capturé au point de l'exécution du motif c'est une référence vers un tableau qui est capturé et alors bon évidemment ce sont des noms on va dire ouais ça s'est rendu à l'extérieur avec plus et moins compréhensibles il y a un module qui est fondé qui permet donc le netculture qui permet de nous mettre des noms qu'on veut de utiliser des tableaux enfin les haches qu'on veut pour stocker certains termes c'est bien plus simple dernière chose pour avoir un peu avancé ce sont les modifs récursifs de base à l'origine les descriptions de nus on n'est pas de faire des képa afin de faire de la capture des modifs récursifs c'est un modif récursif c'est un exemple c'est imaginez si vous êtes une liste ben voilà vous avez des parenthèses ouvrantes des parenthèses fermantes et donc tout ça ça peut s'indiquer donc tout ce qui est par exemple une certaine s'indiquer pour faire ça on a besoin de faire une recherche de titre récursif alors l'expression liée jusqu'à donc en fait le parcenis c'est PC07 on ne pouvait pas le faire c'est un peu aussi récent donc c'est un peu c'est PC07 qui a misé à l'extérieur leur propre alors le principe en fait c'est la réindication d'un groupe du nomé enfin d'un groupe qui est furant avec les syntaxes il y a un simplement de réindiquer le groupe en disant ben voilà peut-être on entre en récursion dans ce groupe là et nous pareil on peut indiquer le numéro on dit quand si c'est un signe c'est compliqué par contre une interrelative donc voilà c'est la syntaxe on ne voit pas ça plus vite c'est la syntaxe donc voilà tout ça c'est le truc suivant on peut donc on peut aussi se référer en parlant parce que comme je le montre c'est pas c'est plus sympa donc voilà l'exemple c'est pour la reconnaissance de parenthèses amriquées donc on a une chaîne ici voilà c'est un truc de type list avec des parenthèses on va d'abord donc on crée le groupe principal de capture donc il y a le groupe numéro 1 on cherche une parenthèse ouvrante ensuite on crée une interrelation avec ici on va chercher tout ce qui ne contient pas des parenthèses donc tout ce qu'il y a entre des parenthèses et si jamais après on a voilà donc là on cherche en fait un groupe voilà il s'en retour à rien donc ça c'est un truc spécial pour celui-là comme on a fait il y a des tas de variantes aussi quand même en capturant ça c'est un groupe on dit on essaye de faire de capturer donc tout ce qui est caractère sans parenthèse et si tu ne trouves pas échec alors justement si jamais il y a une parenthèse et bien on va entrer en attention dans le groupe capturant on reprend une parenthèse donc c'est quand même dire voilà si je prends une parenthèse voilà tu pourrais s'il y a des mots ça va apprécier dans ce bloc là s'il y a jamais si jamais il y a une parenthèse et en fait ça va passer on va dire ça ça part en échelle donc ça part dans l'alternation il était il atteint sur 10 on entre en réduction sur le groupe et après on ferme l'alternation avec la parenthèse fermante et on ferme le groupe c'est un peu compliqué mais ça fonctionne assez bien et on va bien voir une dernière chose à lancer disons des choses répulsives c'est qu'en fait donc récemment en fait on s'est ajouté ça c'est sur un trésor on sait moi jusqu'à présent j'ai jamais besoin d'avoir faire ça mais c'est pour montrer que c'est vraiment quelque chose de c'est un langage qui est très très puissant et ça devient presque un langage puisque donc déjà on peut faire la récoltion et en plus ils ont ajouté donc des presque des if z enfin des if z nx donc on peut dire on peut indiquer une condition et avec un motif si la condition est vérifiée il y a un motif si la condition n'est pas vérifiée alors avec on peut voir la manière de spécifier donc un livreur de groupe ou un livre de groupe voire même du copper pour la condition bon aussi alors si c'est de nous c'est un autre un changement appliqué et là où ça devient vraiment intéressant c'est qu'il y a un cas particulier qui s'appelle define qui en fait permet il y a quelques-unes parties de spatter et alors comme je dis ici en fait on s'appelle de définir un motif qui donc existe mais il n'est pas exécuté donc on a défini un motif il n'est pas exécuté mais on va pouvoir par contre entrer en action dedans si on repousse doit partir si on a un groupe on pourra aller dedans et ça en fait c'est la base en fait pour faire des fonctions ça peut en fait de faire des fonctions au sein d'une expression annulière donc ce qui permet de quand on a des expressions annulières vraiment complexes de factoriser au lieu de faire genre une expression annulière en mettant le truc typique si on fait des boucles dans des chiffres dans des variables et après on crée des douceurs en mettant des douleurs en interpellant les morceaux d'expression annulière au fur et à mesure on crée une autre expression annulière mais en fait on peut faire ça de manière plus propre dans un sens en créant des fonctions d'expression annulière pour dire sur un panneau un exemple ici pour un peu artificielle on a une chaîne dans laquelle on a deux fois une RAS IP et bien au lieu de donc là j'ai pas défini la RAS IP mais imaginons qu'on ait ici un motif vraiment complexe pour valider réellement une RAS IP au lieu de faire une interpellation un peu brutale de ce motif là on peut définir on peut définir la fonction IP adresse correspondre à une RAS IP et puis derrière on va pouvoir l'invoquer donc en fait on définit ici des groupes capturant nommés donc par exemple adresse source adresse destination et après on va invoquer donc avec en personne qui correspond un peu comme on peut à la façon de la façon d'appeler les fonctions pour invoquer la fonction d'expression annulière il dit en gros ça c'est c'est que par exemple on va invoquer le code qui est là c'est un peu comme si on avait interpellé ça sauf que c'est un appel intérieur ce qui allait un peu le plan donc voilà je suis d'accord c'était assez voilà là j'ai terminé beaucoup soufflé je suis d'accord c'était très dense sur la fin si vous voulez un peu plus loin alors un petit peu d'autopromo il y a le bouquin que donc j'avais participé avec Philippe il y a bien lesquels les journées mais donc Philippe aussi est là on l'avait écrit il y a la seconde sur l'expression angulaire il n'y a pas disponible et Laurent t'entend cette possibilité parce qu'il y en a qui sont disponibles si vous le désirez mais si vous voulez vraiment faire l'expression angulaire la bible absolument la matière c'est Western Regulation de Frieda vous n'avez pas fini c'est Laurent Dami qui présentait il traduit la première ou deuxième édition en français et malheureusement je ne sais pas si il n'est pas disponible elle existait très bien franchement lui il couvre tout là c'est la troisième édition vous avez vraiment toute l'expression angulaire dans tous les langages ça fait du bug aussi les versions Java les versions si cher etc c'est extrêmement complet il y a absolument tout vous avez compris genre l'expression angulaire complète pour valider un email qui prend donc une page complète du bouquin le bouquin est vraiment passionné très très bien fait c'est la vie dans la matière si vous ne voulez vraiment faire l'expression voilà je ne sais pas si vous avez des questions si vous êtes tout émerciné oui si j'ai une parenthèse avec un contenu par exemple dans un collage 3 est-ce que je pourrais que vous teniez la deuxième concurrence de la capture donc l'essentiel comment récupérer la deuxième concurrence quand on a un groupe avec un collage dans un collage 3 du plan j'aurais pu récoucher je ne dois en plus je ne sais plus ça a toujours été là comme ça je ne sais plus c'est toujours c'est toujours très bien quand on commence à faire des bonnes captures qu'on répète j'ai toujours un groupe pour savoir comment on a l'expérience c'est je je vois toi tu as pensé que de base enfin tu fais ça c'est peut-être un déroi je vois toi je vois toi c'est très difficile voilà il faut tester mais c'est l'heure de jeu c'est toujours très bizarre et généralement j'évite de faire ça franchement je ne suis pas quand même tu as dit qu'il y avait des trucs qui venaient d'être implementés alors dans ce qui vient ça j'ai écrit une autre partie de cette présentation après la sortie de par 510 donc tout ça c'était dans par 510 donc c'était en 2007 donc si vous êtes un système qui a un temps seclorescent vous s'en s'en juste révolant donc il y a tout ça à plus en plus c'est ça parce qu'en fait toujours on est en 510 alors la majeure partie de ce que vous avez vu est parfaitement valide jusqu'à par exemple c'est clair que j'ai prévisé c'est du genre le processeur à vide le processeur à vide enfin le processeif pardon les multi-recursives tout ce truc là ça c'est juste à vis la majeure partie sinon est parfaitement valide ça ça fait partie des trucs qui n'est pas tout ceci alors le define alors par contre je n'ai pas d'entrée anti-slash-ca qui est super pratique c'est une entre spéciale j'ai il y a certaines choses où tu vois les modules je ne sais pas on aura des fonctionnalités dans le moteur mais bon c'est le cas par exemple qui est justement à une entre un peu spéciale donc tu as réveille ce type sur ces pâtes qui te l'impréhantes mais tous les trucs le genre des mots capturants le truc récursif ça va je ne sais pas ça c'est un peu c'est un peu ah non désolé non pas c'est libre et en plus 5-8 c'est vraiment on va dire quelque part en termes d'expression de lire 5-8 c'est par exemple le dernier curl classique au sens c'est que là je ne sais pas comment il est j'ai encore un peu de temps si vous voulez j'ai des slides bonus alors là je ne sais plus ce que j'ai dedans je vais prendre le temps de ça je ne sais pas dans mon ouverture ça va être voilà ça c'est un bonus alors ça ce sont des bonus c'est encore plus avancé donc là le Siena qui n'a jamais le crâne je ne sais pas les essais vous avez besoin de l'aspiré mais c'est grand vous êtes vous comprenez maintenant vous voulez sortir là ça va être un peu un peu j'ai l'impression ça n'est pas dans la session qui est très sympa qui est disponible justement tu peux la commencer avec la game skip et en fait elle est bien de là et elle a été rajoutée en fait ça rajoute en fait un antissage grand cas comme kit et ça peut être la partie à gauche et le gros intérêt c'est que lorsqu'avant on faisait des ou du genre qu'on fait un substitut qu'on faisait save pour sauver une partie et qu'on peut supprimer un motif mais que remettre ce motif il fait d'abord qu'on fout un motif avant et qu'après on était obligé de remettre dans cette partie-là avec la rade maintenant on peut se concentrer le faire un C quand il s'agit à des lettres et là il ne peut rien on vient de dire bon ouais c'est élégant mais quel intérêt c'est vachement pareil le truc c'est que je ne sais pas plus voilà j'ai déjà dit en gros là comme je disais tout à l'heure là tu es obligé à avoir toute une mécanique à tête pour dire alors je vais créer un groupe capturant donc c'est derrière il faut un boeuf en mémoire dans le cas tu vas stocker ce que tu as mis de capture dans ton motif et après derrière tu vas remplacer le... enfin tu vas remplacer la chaîne par un l'est mais le point c'est que ça ne le sait pas enfin il ne le savait pas alors que là en fait ce qu'il fait c'est qu'il dit bon alors une fois que j'ai pris ce motif là en fait derrière il va dépasser un pointeur et cette partie là n'existe plus ça y est ça y est une fois que c'était les machines ça y est et donc le gros avantage c'est que tu économises tout ce qui est sur le terrain et c'est si tu mesures en fait je crois que c'est c'est tout ce qu'on a dit je crois que j'avais mesuré quelque chose comme 50% de l'un oui si on utilise un groupe non capturant ça marche aussi parenthèse pour corriger de français bah non parce que justement tu n'as pas sauvé il va être effacé après si tu fais ça non si on fait parenthèse en opération 2.7 parenthèse remplacé par cch après ça va tout effacer c'est enfin sauf si tu fais qui mais je ne sais pas si tu es avec ou sans qui mais le truc c'est que si tu fais là avec un groupe non capturant bah tu n'as rien capturé donc derrière si tu es face je n'ai pas été face justement c'est ça et ça c'est un truc ceux qui ont fait un peu des changliers en peur ils ont souvent vu la face à la chose donc ça c'est vraiment utile ça c'est un truc qui est vraiment on sent ça d'ailleurs ce sera je n'avais pas niqué oui voilà en peur 6 c'est ce qu'ils appellent un peu les oreilles c'est à dire les oreilles un peu bas ce qu'ils appellent un peu les oreilles en parle 6 c'est justement le alors ça c'est équivalent qui est à dire tout ce qu'il y a à gauche ça sert un peu d'encre de grosse encre et après on le jette et on va faire ce qu'il y a dedans et ça c'est en fait la partie aussi à droite et en fait la manière de l'arrivée d'expliquer ça c'est de dire en gros ben voilà c'est un peu comme des oreilles et en fait ça et ça c'est les encres et en fait ce qui est important c'est ce qu'il y a entre les parenthèses et les parenthèses c'est déjà le groupe ce qui est important donc voilà ça c'est un truc qui sera dans les les autres et tu as un équivalent tu as un équivalent pour regarder la partie droite alors on pense à celui en 5 en 5 que sauf à même pas il n'y a pas rajouté d'accord ça tu pourrais t'amuser à le faire avec genre un des genre peut-être avec des localides enfin c'est bon machin les zéro avec un philo comme il va sur le chien enfin tu m'as utilisé un petit peu comme ça mais bon de base en 5 en 5 en 5 après voilà l'autre truc alors là c'est à l'avenir de la marque l'autre truc la grosse différence qu'il y a eu entre le saut et le lanc et le circuit et le 110 ça a été justement le moteur était lavé pardon a été déricursé donc là ceux qui savent nous savent que ça peut avoir un gros impact ça veut dire que la fonction raymatch c'est la fonction qui est à l'intérieur du moteur en fait donc en fait il y a la fonction je ne vais pas niquer la fonction il y a une fonction raymatch raymatch qui permet de compiler expression angulaire sur une forme interne et bien là quand on exécute son expression angulaire quand on la passe sur une chaîne ça passe au travers de raymatch justement pour faire la recherche de correspondance avant dans un 8 cette fonction-là était récursive donc c'est pour ça que d'un coup ceux qui ont fait un peu de programmation en récursive savent que oui l'itératif et l'incursif c'est pareil sauf que dans un cas on bouge un petit peu la vie au fur et à mesure ainsi j'ai atteint le plafond et merci je vous laisse et donc le truc il y a l'état limite du fait que c'était récursif et que donc on a dépassé l'épine et donc maintenant en fait nos faits ils ont déricursé donc l'itératif donc l'état de consommation et l'argent il y a des tas de limitations justement ils avaient aussi des tas de limitations pour éviter que je pense en écrime et ce genre qu'on met toi il y a des tas de trucs qui ont sauté il y a beaucoup de gobo aussi qui ont sauté donc ça en termes de gamme de performance c'est vraiment pas négligeable il y a aussi la récursion c'est quoi ça je me sens le concept je vais parler de ces slides ça c'était en PCero je crois que PCero ils avaient un peu le même problème pareil c'est PCero ils avaient le même problème aussi mach aussi ils étaient récursifs et ils ont fait pareil c'est qu'en fait ce que je vais pas indiquer c'est que ce que j'appelle P5ero c'est le moteur interne de peur évidemment par complément à PCero qui est le truc à côté surtout il y a des classes il y a beaucoup de classes qui est optimisé il y a surtout l'ajout des tries qui est une espèce de structure d'art qui permet de faire des transpos de l'art non je vais passer un peu rapidement parce que ça peut même gagner du truc assez sympa ah c'est bon il y a des angles qui est derrière si je peux je vous le montrer après qu'est-ce qu'il y avait d'autre voilà c'est surtout ce qui a été intéressant c'était voir tous les ministères et le travail qui avait déjà de faire des détails de bibliothémiation et la consomplisation qui a été adaptée tout ça c'était du travail important qui était ensuite de faire ce qu'on appelle la bibliothémiation aoporacique qui est pas là qui sont pressents mais qui manquaient l'exemple c'était de dire en fait il cherche un peu il fait un peu un très calcul sur qu'est-ce qu'il y a dans les différences alternatives et il sait que donc par exemple il doit commencer ici il y a deux il y a deux deux possibilités pour chercher cette chaîne il a commencé donc il voit donc il y a A dans la chaîne il y a A B C il y a D mais après le D donc ici on a E et après ici on a G donc en fait là ça va échouer mais au lieu de faire un retour arrière pas des méchants et après de revenir ici à C et donc là on va te reprendre à A en fait il se dit on fait de manière claire il se rencontre en fait dans le motif dans les différentes altérations il y a des parties communes donc en fait il cherche les parties communes pour dire je vais reprendre je sais qu'il était commun donc ça on sait déjà que ça va corresponder il y a D aussi donc en fait on reprend mon D et on sait qu'on va juste recommencer à partir du G donc on économise en fait tout un tas de d'autres arrières qui n'ont pas de D donc voilà et ça permet d'idées le gros intérêt c'est typiquement quand on a le truc méga typique qu'on a dans voilà on voit le minimum de code peur voilà le truc méga typique on a des démos on les joint elles parlent pareil parce qu'il en faut tout simplement dans une grosse regale puis c'est allez-y allez-y mets-moi voilà donc ça c'est un horreur de faire pour gagner ah j'ai pas mis le truc ah j'ai pas mis avec les trucs les plus avancés bon voilà je croyais que j'allais mis parce qu'alors une chose à laquelle je pensais le petit et très beau changement qu'il y a entre 5-8 et 5-10 c'est que le moteur départ en fait déjà le moteur peut être sorti il a peut être totalement décorrelé les autres moteurs c'est-à-dire déjà pour des gens il faut dire le moteur bon ça y est il faut qu'on s'en fout mais ce qui est plus intéressant c'est qu'on a aussi pu mettre des plugins en fait tu peux changer le moteur d'opérage si 5-11 ne te plaît pas bah tu peux mettre un autre moteur donc alors il faut que c'est au bout de mes slides mais en fait tu as des modules sur ces pâtes par exemple tu dis bah en fait ouais non ouais non PCA0 c'est tout le progrès je veux PCA0 parce que c'est mieux bah ouais c'est bizarre pour me dire ça bah tu peux tu peux et en fait tu peux utiliser tu as un module qui s'appelle le RZA ce plugin PCA0 et qui permet de plugger le moteur de PCA0 de la même manière tu as bah c'est drôle et cela parce que j'avais une idée qui monte dedans c'est ça c'est ça je vais être ici c'est dans le 2 voilà voilà c'est ça alors on va être ici et on va aller à tout à la partie hardcore voilà donc ici voilà c'est déjà la désintrication du moteur des internes donc ça on va payer c'est un outil mais surtout le support de l'autre moteur donc voilà re-engine enfin re-engine PCA0 donc en fait tous ces moteurs c'est dans re-engine PCA0 donc la première moteur de PCA0 puisque bon il y avait encore 2-3 trucs il y a vraiment il y a 2-3 différences en fait il y a l'une des principales la principale différence je ne sais pas quel exemple je peux me souvenir c'est sur l'un de ces groupes non-capulants qui sont les insertions de longueur nulle de recherche par l'avant c'est toujours une demande déjà pour souvenir comment ça marche et comment ça s'appelle en Perl l'un de ces trucs-là c'est une bonne qu'un outil fixe de longueur fixe c'est en PCA0 c'est un peu de longueur variable donc si tu as besoin d'avoir un de ces trucs-là en longueur variable tu peux émotionnellement faire ça tout le monde pour utiliser la Céline donc tu fais l'useré de PCA0 pour pouvoir utiliser du PCA0 en suivant du autre en pas de différence puisque la synthèse de PCA0 équivale c'est celle de Perl voilà ça va vous le faire indiquer c'est le variable left look behind qui n'est pas implanté en PCA0 en PCA0 et qui vient en PCA0 c'est pratiquement le seul tournage si on peut dire c'est déjà machin voilà mais tu peux t'amuser genre à mettre un lotter posis il y a le lotter tout pourri mais si tu veux tu peux tu peux mettre celui d'où-là ensuite tu vas utiliser le grêle tu peux l'implanter voilà celui de Perl Nights ça règle c'est possible tu peux TRE qui a d'autres moteurs c'est qu'on propose X bon voilà on va du peu aussi le faire une grosse en suivant je vais trouver les trucs qui dataient de Pugs aussi je peux passer les règles qui viennent à la Perl 6 au Niburama qui a arduit qui n'est pas forcément intéressant pour le temps parce que c'est vraiment utilisé par demie depuis la version 1.9 donc la version de l'époque le gros avantage c'est que c'est ce différent c'est qu'en fait pratiquement tout le moteur en particulier pour la décision dans ce cas de couper que d'autres ne marchent grosso modo que sur deux emplosages qui sont RASKI et UTF enfin Niburama mais généralement un peu sur UTF et Onikurama c'est le seul qui est capable de supporter nativement en fait une trentaine d'entre eux différents donc si tu travailles sur les tests qui sont genre dans du japonais et du gros ce truc comme ça ça peut être intéressant pour t'éviter d'émancher le problème que de de traduire de ton emplosage sur des fuites ou faire un test des coups comme ça ça peut être pas très intéressant après s'il te plaît c'est vraiment t'as le s'intérêt mais on peut être finance et tu peux même plugger toi-même en rajouter plus votre rire en fait étant qu'on a écrit tes portes au moteur en plus en plus colorant la blague que celui-là ça vient rentrer voilà on est très open de ce qui vaut à l'origine je sais pas si d'autres questions c'est bon pour écrire un exemple de caractère qui peut être par exemple si tu veux rechercher tous les mots et tu t'es l'achever n'importe quoi sauf le mot photo et on t'es l'achever l'équivalent du caractère pour un exemple de caractère qui est ah oui alors ça oui sauf que ça c'est vrai que c'est un truc de rêve sauf que justement ce sont là mais dans le code c'est indiqué ce sont des 0-1 de l'assertion de l'anglais donc le problème c'est que tu es obligé de foutre après ou avant des points de la même longueur pour forcer la connaissance du caractère enfin ça dépend de tes besoins mais alors tu peux utiliser je dis donc les les bouclins ou les bouclins d'assertion donc c'est avec c'est par enthèse par interrogation égal alors tu as égal tu as dans la confirmation il y a aussi inférieur et supérieur enfin voilà tous ces trucs là ce sont les 30 ans c'est déjà moi-même je tourne je comprends pour un fonctionnaire pour un autre point j'ai en charge j'ai besoin mais ce sont surtout les recherches toutes les assertions dans la rue les recherches en avant en arrière pour justement exclure les enfants mais il y a un petit peu des pièges là-dedans il y a en fait une ligne en particulier qui je pense c'est dans ce que tu cherches c'est en tout cas c'est genre la point d'intégration supérieure non enfin c'est avec supérieure inférieure il faut être supérieure dans le jeu c'est en fait il y en a une c'est une loop behind si j'ai pas du moins je pense qu'il y a une parce qu'il y a une c'est la on en aura à deux mais il y en a une qui pense pas en place bon là c'est c'est une parmi les choses bon je sais si j'ai pas une question encore si je veux trouver tous les par exemple un E je veux qu'il est en le 100 n'importe lequel il est en le 100 si tu veux si je veux matcher un E peu importe qu'il est en le 100 n'importe quel type il est en le 100 n'arrive pas à de ce que je pense tu peux débrouiller avec les classes unicode si tu as un unicode tu peux dire que tu veux virer une étape caractère d'accentuation je crois qu'il y a une classe pour ça parce que les accentuations peuvent être définies à côté et du coup tu vires toutes les diacritiques mais alors tu auras quand même le CCDI par exemple c'est pas tout à fait tu ne retombes pas sur le gas qui est parfaite et une chose que je n'ai pas montrée ici c'est tout l'aspect unicode il faut voir qu'unicode c'est un truc on pourrait faire une présentation de deux heures là-dessus et encore en égratiner avec la surface c'est un truc tout simplement immense puisque chaque caractère a entre 10 et 30 propriétés attributs qui nous font ceci pour redire ceci c'est c'est un caractère mais c'est une majuscule ou une l'issue est-ce que déjà la nation s'applique est-ce que c'est une l'issue est-ce que c'est l'eau ou pas est-ce que c'est un chiffre est-ce que c'est un signe des professions est-ce qu'il y a une diacritique quel est son espace dans quelque chose qui peut insérer ou est-ce qu'il veut accepter une diacritique qu'est-ce que c'est des propositions enfin tu as comme ça des tables de nos règles qui sont associées et l'on en fait ça j'aimerais rentrer rien tout ça parce que c'est juste immense tu peux faire en fait des recherches par propriétés de dire recherche des caractères des critiques mais bon après ça c'est tout ça pour l'amorce mais là pour ces régions je ne sais pas je retente ça te dire la solution la plus courine la plus efficace si tu veux utiliser le livre qui s'appelle texte unidécode qui est il va 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 mais il va essayer de faire ça en fait il sait en fait faire ça de manière assez intelligente il y en a aussi qui s'appelle texte unidécode on est en temps pour avoir des petits problèmes texte unidécode et il va en fait il va surtout essayer de prendre une traduction à ce qui de tes caractères des milliards particuliers donc si tu veux faire correspondre des caractères genre le chinois des glandés ce que tu peux voir comme ça c'est des équilences ça peut être intéressant on peut bien faire ça avec l'un de l'un de l'un de l'un j'ai pas la réponse que c'est non peut-être je suis pas sûr il faut voir quand tu penses à un peu de l'un de l'un de l'un c'est une icône je crois que le catalogue une icône si on l'imprime ça sort de l'étape c'est énorme déjà la façon que le directeur pousse les trois bouquins d'annexes de règles de comment il y a tout un bouquin pour s'encrire avec des expressions à guérir avec une icône dans le standard c'est juste démentier c'est pour ça je n'ai pas de tout parler je suis resté sur des bases je suis resté un peu plus lancé mais il y a beaucoup beaucoup de choses à voir alors est-ce qu'il y a du type dont je répète la question qui voient des sources bien non optimisées leur conseiller ne sait pas peut-être mais c'est pas la question exactement qu'est-ce que tu en penses à un moment par exemple dans une planchot dans une organisation en resgarde avec que on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a du planchot c'est que vous pouvez demander le problème c'est qu'il y a du planchot c'est qu'il y a du planchot qui veut pas tu veux faire du profiling tu as le menu le re tu peux faire use the debug et justement tu peux voir justement le fonctionnal de l'expression de l'hier pareil si vous voulez j'ai jamais déstrayé dans ce sujet là mais je cherchais sur la description ah et moi c'est le sujet c'est un problème voilà j'ai pas mis la sortie mais tu fais il y a des bugs c'est ça c'est un problème de l'expression angulaire faite dans ce contexte là et à ce moment là ça va t'afficher en sortie comment le moteur analyse ce que tu y fais en entrée comment il analyse l'expression angulaire et comment il fait la correspondance au fur et à mesure on peut faire tout ça mais évidemment je crois que c'est qu'un planchot ça dépend de l'autre entrée si tu peux avoir un planchot pour être une entrée qui permet d'assembler des sous-motifs de manière intelligente en faisant en sorte que ce soit toujours optimale enfin il fait ce qu'il veut pour que ce soit optimale il y a aussi un produit qui s'est pas la réglage optimale c'est qu'il aurait laissé du coup d'optimisation sur le sujet c'est ce que tu as c'est ce que tu as c'est ce que tu as c'est pas la réglage c'est préçu c'est préçu c'est pas fait c'est c'est un petit bout de l'ircôme c'est un présentier ça suffit c'est un peu ça suffit c'est un peu au début ou à la fin il y a c'est un peu c'est un peu on a fait le souverain il y a quand même ressort tu as des conditions sur ces pages pour alors c'est pas de l'optimisation brutale forcément mais c'est plutôt pour faire de la concathtagation intelligente C'est bon pour la question ? C'est bon pour la question.